Maintenant, il y a un homme de 18 ans qui a été poignardé la nuit dernière à Laval. Marie-Lise, ça s'est passé dans un secteur tranquille de Sainte-Dorothée. Audrey, en ce moment, autour de nous, il n'y a que des maisons et le bord de l'eau. On est dans le quartier Sainte-Dorothée à Laval, quartier qui semble très paisible, quartier résidentiel. Plus précisément, on se trouve à l'intersection Guiseau et chemin du bord de l'eau. Et hier soir, c'est ici qu'il y a un jeune de 18 ans qui a été poignardé au moins à une reprise au haut du corps, gravement blessé. Il s'est dirigé vers une demeure du secteur, a demandé aux résidents qui habitent là de l'aide. Et c'est à partir de là qu'il a été transporté vers un centre hospitalier. Au départ, on craignait pour sa vie. Finalement, un peu plus tard, au courant de la nuit, les équipes médicales ont confirmé que son état s'est stabilisé. Donc, sa vie est maintenant hors de danger. Il devrait être, lorsque son état de santé va lui permettre, rencontré par les policiers pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas un résident du secteur. Ce n'est pas quelqu'un qui habite ce quartier-ci exactement. Donc, que s'est-il passé? Le ou les suspects ont pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Donc, au moment où on se parle, Audrey, il n'y a pas d'arrestation. Par ailleurs, Marie-Lise, on va revenir sur une autre agression armée qui est survenue la semaine dernière à Laval également. Un jeune de 15 ans qui avait été blessé. Là, il y a eu une arrestation dans ce dossier. On vous en parlait la semaine dernière. On était près de l'école Curé-Antoine-Label, quartier Sainte-Rose. Le lundi 23 octobre, il y a un jeune de 15 ans, durant l'après-midi, lors d'une pause, se rend à l'extérieur, quitte le territoire de l'école, mais il est tout près, près d'un parc. Et c'est là qu'il se fait poignarder à au moins une reprise. Il est gravement blessé. Il est transporté vers un centre hospitalier. Mais on nous confirmait la semaine passée que sa vie était hors de danger. Mais finalement, le service de police de Laval confirme qu'il y a eu une arrestation. C'est un homme de 18 ans. Et ce que nous dit la police, c'est qu'il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres arrestations, toujours dans ce dossier. Merci, Marie-Lise. Au revoir.